Hello, tout de suite je te donne mon pari public pour ce week-end dimanche au Brésil en série A dans le match Ceara-Fortaleza. Le match se joue dimanche à 21h. Avant de te montrer l'analyse et le pari pour ce match, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors Ceara contre Fortaleza, on a ici deux équipes du bas de tableau. L'équipe à domicile est 14e et l'équipe à l'extérieur, 17e. On a déjà joué 21 journées en C.A. Donc le championnat a bien atteint sa vitesse de croisière, si on peut dire ça comme ça. Au niveau des confrontations entre ces deux équipes, leur dernier match à Ceara s'est joué en juillet. Donc 14 juillet 2022, c'est soldé sur le score de 1-0. Au niveau des blessés, on voit qu'on a quelques blessés ici. Voilà, du côté de Ceara, Pacheco, Diego et Lindozo. Et du côté de Fortaleza, Romarinho et Tinga. Du coup, j'ai été voir si c'était des joueurs clés, parce que je ne connais pas forcément la composition de ces deux équipes. À Ceara, pardon, on a Mendoza comme joueur clé qui a inscrit 9 buts. Donc c'est le buteur clé de cette équipe. Apparemment, jusqu'à présent, il n'est pas blessé, donc aucun souci. Et du côté de Fortaleza, on n'a pas vraiment un joueur qui se démarque. Les buts sont répartis sur, on va dire, les deux, trois, même quatre premiers joueurs ici, avec très peu de buts. On a Romarinho, du coup, qui a blessé, mais il n'a inscrit que deux buts. Donc pas de problème pour moi au niveau des blessés. Au niveau des statistiques, le pari, du coup, que je vais te proposer, c'est de placer le BTTS, les deux équipes marques. On a de la value, d'après l'algorithme, de gold profit sur le BTTS. C'est le petit V en vert que tu vois ici. C'est une value selon l'opinion de l'algorithme, bien entendu. Au niveau du scoring de ces deux équipes, pas mal du tout. Chiara a marqué dans huit de ses dix matchs en déplacement. Fortaleza a inscrit au moins un but dans neuf de ses dix déplacements. C'est un point très positif. Évidemment, c'est la première chose que je regarde, c'est le scoring. En bonus, on a deux équipes qui encaissent énormément aussi. On a plus ou moins les mêmes statistiques que le scoring. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et forcément, si on regarde directement le nombre de BTTS, qui peut être aussi un critère important, eh bien, on est bien au-dessus des 50%. Il faut se dire qu'une cote de 2,04, ça représente une statistique de 50%, qui est une probabilité de 50% en BTTS. Quand je vois le BTTS ici, ils sont bien plus élevés. Ils sont même très élevés après dix matchs, dix matchs à domicile et dix matchs à l'extérieur. On est à 70% pour les deux équipes. Donc très, très bien pour moi à ce niveau-là. Pour les cotes, alors j'ai oublié de le dire en début de match, en début de vidéo, pardon, mais on a ici deux équipes bien de même niveau. L'équipe à domicile est à 2,64 en moyenne et l'équipe à l'extérieur est à 2,87 en moyenne. Donc des équipes équivalentes. Au niveau de la cote maintenant réelle du BTTS, sur ebookmaker.com, on a une moyenne de 1,99. OK. Sur Pinnacle, un peu plus élevé, 2,02. Et j'ai été voir sur Orbitix ou Betfair, on a 2,04. Donc c'est similaire, Pinnacle ou Betfair, Orbitix ou PS3838, c'est similaire. Toi en tant que Belge, Français ou tout autre pays, tu devrais utiliser PS3838 ou Orbitix. Le mieux est s'inscrire au 2, évidemment, vu que tu peux t'inscrire au 2 via le broker Asian Connect. Si tu ne sais pas comment faire, je te laisse le lien de ma formation Betfair en dessous de cette vidéo. C'est gratuit et je te montre comment avoir tes accès directement à Pinnacle ou à Betfair, appelé PS3838 et Orbitix. Au niveau de la mise, toujours au maximum 2% de ton capital. C'est dit maximum, donc ça peut être entre 0% et 2%. Et je te rappelle donc que c'est le BTTS, Chiara, Fortaleza, match au Brésil, Serie A, ce dimanche à 21h. Je te souhaite un bon pari à toi et surtout un bon week-end. À bientôt.